Ambiance zen et magique sur Radio Antasia Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième thème de la saison, à savoir les filous. Alors, comme nous sommes le premier dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage historique masculin. Et on va commencer avec le conte de Saint-Germain. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel. Ce que je vais vous dire dans cet audio est en lien avec ma recherche personnelle, dans différents livres, visionnage de reportages, internet, ou cours. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler du conte de Saint-Germain. Mais c'est un personnage qui est entouré de mystères et même d'une légende. Il est de tradition alchimique, mais on va voir, pas que ça. Alors, notre fameux conte de Saint-Germain serait né. Alors, je prends le conditionnel, parce qu'on n'est pas trop sûr. Donc, il serait né soit en 1670 ou, selon la légende, en 1691. Mais il pourrait également être né en 1707, voire même en 1710. Et il est décédé. Alors, supposément décédé, une fois de plus, on ne sait pas trop. Mais officiellement, ce serait le 27 février 1784. Mais avec lui, rien n'est moins sûr. Et nous verrons un peu plus tard de quoi il s'agit. Alors, il serait le fils illégitime de Marie Nebourg, épouse de Charles II d'Espagne et de Jean-Thomas de Canberra. On n'est pas trop sûr. Il y a aussi un doute concernant sa conception. On dit même qu'il aurait un lien de parenté avec la famille Roxy, Roxy, alors je vais vous l'appeler, R-O-C-K-O-C-Z-I de Transylvanie. Alors, on ne lui connaît aucune liaison féminine. Et pourtant, on est dans une pleine période de libertinage. Alors, on est perplexe et on va le nommer mage Alors, mage alchimique, rose-croix, franc-maçon, immortel, etc. Il aura plusieurs surnoms Alors, tenez-vous bien, il est français, notre ami le comte de Saint-Germain Mais par contre, il maîtrise énormément de langues Il maîtrise le grec, le latin, le sanscrit, l'arabe, le chinois, l'allemand, l'anglais, l'italien, le portugais, l'espagnol Et peut-être même d'autres encore Il se dit qu'il saurait même écrire des deux mains à la fois Et il pousse la prouesse qu'on ne fait même pas la différence avec quelles mains il a écrit C'est quand même formidable Moi, personnellement, je suis droitière On met un stylo dans la main gauche Que ce soit un stylo bille, un stylo plume ou un crayon de papier Je suis incapable d'écrire avec ma main gauche Je ne sais pas comment que c'est pour vous Mais en tout cas, moi, je ne sais pas Lui, il était tellement doué On ne faisait même pas la différence Et on ne savait même pas de quelles mains il avait écrit En 1745, un homme se fait arrêter à Londres pour espionnage On pense que ce serait lui également Car il prétend être de nationalité française Qu'il vivrait sous un faux nom Et qu'il refuse tout commerce avec une femme Et puis, il va nouveau disparaître pendant 12 ans Il réapparaîtra à Paris en 1758 Là, il explique qu'il était au Tibet Qu'il serait âgé 3000 ans Qu'il aurait même côtoyé Jésus Rien que ça, vous me direz Mais aussi qu'il serait fabriquer des diamants Et même se rendre invisibles Vous voyez, c'est vraiment un personnage hors du commun Si on s'attarde à tout ce qu'il nous raconte Alors, ce personnage sulfureux, étrange, hors du commun Comme je viens de vous dire Il se dit alchimiste Le comte de Saint-Germain ira réclamer une résidence royale Pour mener à bien ses travaux Et là, nous sommes, comme je vous l'ai dit On est à la fin des années 1758 Marigny, le premier architecte et directeur des bâtiments de Louis XV Eh bien, lui proposera d'aller en Chambord Il installa ses gens, son laboratoire Et puis, il pourra, en fin de compte, mener à bien ses travaux Comme il l'avait envie Mais, cela dit, Chambord, c'est loin de Paris Et tout va l'attirer à Paris Madame de Pompadour se passionnera pour cet homme hors du commun Et elle le présentera au roi Louis XV Il sera subjugué Et le comte de Saint-Germain deviendra un de ses familiers Il lui promettra même La plus grande et la plus rare de toutes les richesses La pierre philosophale Cela ne convient pas au duc de Choiseul Alors, c'était un homme d'Etat, hein, en son temps Il réussira à obtenir sa disgrâce en 1760 Évidemment, hein, on peut paraître, plaire à certaines personnes Mais, et on a d'autres qui ne voient pas les choses de la même manière Et dont ce fameux duc de Choiseul On le retrouvera encore, notre fameux comte de Saint-Germain Aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, en Russie Il va vraiment beaucoup voyager, hein Et, quand il sera en Allemagne, hein Ben, c'est là qu'il... à la cour de Hesse Alors, Hesse, c'est un état allemand de Rhénanie, hein Au nord de la Westfalslie C'est là-bas, Saxe, hein Et ben, il serait mort à la cour Alors, j'emploie de nouveau le conditionnel, hein Il serait mort en 1784 Et il serait âgé en de 93 ans Mais, cela reste la version officielle Mais pourquoi ? Quel prodige ? Pourquoi ? On ne sait pas Et bien, tout simplement Parce que son tombeau est vide Et, en fait, notre fameux comte de Saint-Germain Serait un immortel Il aurait été revu à Venise en 1788 Donc là, nous sommes après sa mort Qui avait eu lieu, cette supposée mort, en 1784 Et il aurait même été revu à Paris Où il aurait annoncé la révolution à Marie-Antoinette Rien que ça, vous me direz, hein Mais aussi, alors, il se raconte Qu'il aurait conseillé Napoléon Bonaparte Au pied des pyramides C'est quand même fabuleux, hein, ce personnage Il aurait également fait une apparition Sous Louis-Philippe Et à nouveau au Tibet en 1905 Et à Rome en 1926 Il se murmure que le comte de Saint-Germain Vivrait toujours Et qu'il habiterait Venise Dans un palais près du Grand Canal Qui sait ? Vous rencontrerez peut-être un jour Le comte de Saint-Germain Et partagerez avec lui Il vous le fera peut-être partager, hein Son secret et son immortalité Alors ouvrez bien les yeux Au cas où, si vous faites sa rencontre Alors j'espère que ce rendez-vous vous aura convenu Alors pour réaliser cet audio J'ai utilisé différents livres Notamment Histoire magique de l'histoire de France De Guy Breton et Louis Paubel Mais également Croyances et mystères de France De Patrick Milleron Et les grandes figures de l'ésotérisme Leur histoire, leur personnalité, leur influence De Sébastien Landemont Vous pouvez me retrouver chaque dimanche matin Entre 10h et midi Pour la nouvelle chronique autour d'un personnage historique Sur Radio Antasia Le premier dimanche du mois Ce sera un homme historique Le deuxième dimanche du mois Ce sera une femme historique Le troisième dimanche du mois Ce sera un personnage mythologique masculin Le quatrième dimanche du mois Ce sera un personnage mythologique féminin Et le cinquième dimanche Quand il y en aura un Ce sera un personnage historique, ésotérique, féminin ou masculin Il y aura également un bonus surprise par mois Ainsi qu'un thème différent chaque mois N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions Ou vos remarques par mail Et si vous voulez également les références des livres que j'utilise Le mail est mimi.radioantasia.fr Et je vous dis A la semaine prochaine Avec une femme historique A bientôt Sur Radio Antasia Chaque dimanche matin Entre 9h et midi Découvrez la chanson préférée des Enchanteurs Votez pour votre titre préféré Et si elle fait partie du top 3 Elle sera diffusée Le dimanche suivant Dans le Réveil des Enchanteurs A vos clics les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo